Bon après-midi tout le monde! Donc, dans le dernier vlog, je vous ai parlé de mes cadres, la situation actuelle de mes cadres. Et puis, je vous avais dit que je suis allée aux leurs photos, et là, tantôt, je suis allée les récupérer parce que mes photos sont prêtes! Donc, on va les ouvrir ensemble. Je les ai pas encore ouvertes. Là, je sais, je pense que la qualité est pas incroyable parce que j'ai pris des photos de sur Pinterest. Oh! La texture! Ça me donne des frissons. Oh! My God! Ok. Bon, la qualité est pas incroyable, mais ça ressemble à ça. C'est beau de loin. C'est beau. Ça va être beau dans les cadres. Ok. Maintenant, je dois faire mission mettre dans les cadres. Donc, je vais le mettre. Je dois enlever la petite couche protectrice du cadre qui restait. Attendez. Bon, je suis allée chercher un couteau parce que je dois enlever toutes les petites affaires comme ça en arrière, les noirs. Puis, ça fait mal aux doigts, ça. Tout me permet de ne pas me blesser. Je me suis déjà cassé un ongle en faisant ça. Non, mais qu'est-ce qu'elle fabrique, celle-là? Ah! Merde! C'était vraiment pas satisfaisant comme bruit. Oh my God! Ça donne tout des faires. Puis, là, regardez comment ça va être satisfaisant. Voyez, là? C'est comme bon. C'est pas comme transparent complètement. Ça laisse faire. Bon. Moi, il perd. Oh! Y'a rien de grave, là. Wow! Regardez, là. So beautiful! OK. Fait que là, tu mets ça comme ça. Hop! OK! Ouais, non, pas comme ça. Okidou. Puis, à l'intérieur de ce cadre-là, je vais mettre la photo, celle-là, de la plage, je vais mettre avec l'oiseau. Je sais pas s'il faut que je mette ça avant ou après. Faut que je le mette avant. C'est comme un genre de faux cadre pour un rebord blanc, là. Ça fait beau. Ça, au milieu, comme ça. Là, tu remets le carton. Oh! Ah! Wow! Oh my God! C'est tellement beau! J'adore! Ça va être beau dans mon salon. Voilà! Oh my God! C'est tellement beau! Oh mon Dieu! Wow! Ah! C'est trop beau! Ah! C'est trop beau! Ah! C'est trop beau! Ah! C'est trop beau! C'est tout que je rouvre. Allez, c'est du travail, celle-là! Mon Dieu! J'ai plus peur! Quitte mots, cache-toi! OK! Prise 2. On reprend. Je vais replacer la photo. Tu sais quoi? Je pense que j'allais mettre du scotch tape. Parce que sinon, je sais ce que ça va faire. Avec le temps, la photo va se déplacer dans le cadre. Puis à chaque fois, je vais devoir le sortir. Là, le scotch tape. Il y a toujours quelque chose, ça. Devant trouver le petit bout. Oh my God! Un problème de règles. Oh my God! Puis là, on va aller l'installer. Puis là, celui-là, ça va bien se faire. Parce que la couche protectrice est déjà enlevée. Donc là, je dois juste mettre la photo. Wow! Ça fait tellement beau! Je suis contente de vivre ça. Allez, maman! Viens voir ce que j'ai fait, maman! On va mettre 10 scotch tape. Maman, j'ai t'emprunt. Maman! Regardez-le! Il est couché sur le carton. Maman, j'en ai besoin. Maman! T'es tellement lourd! Peux-tu te tasser? Merci, maman! Une chance que j'ai mis le scotch tape. Parce que déjà, tout est en train de tomber. Regardez comment c'est beau avec les vélos pis tout. So pretty! Le premier moment de l'installation. Oh la lé! Wow! Hey, c'est vraiment beau! J'aime trop! Puis regardez! Oh, regardez ça! Les petits pitots qui marchent là! Oh, c'est mignon! Ils sont énormes! Regardez ça! Ça fait trop joli avec quoi, là? Et il fait quoi, là? Avec tout mon gâchis. Je dois franchir ça. Mais regardez ça! Trop joli! J'aime vraiment! Là, regardez avec le petit rose ici, ça! Pis là ici, comme orangé, encore du rose, un peu plus orangé. Orangé, très très orangé, fréquent! Qu'il est mignon! Une chose de faite, maintenant, je dois vraiment aller me laver. Parce que je suis... dégueulasse! Comme mes cheveux sont vraiment rendus pour être lavés. Hey, ce matin, là, je dois vous raconter ça. Moi, là, je pensais que j'avais un cours en ligne ce matin. Fait que là, je me réveille tout bas de mâche. Je pensais que mon cours était à 9h30 d'ailleurs en ligne. Pis là, à 7h55, mon ami m'écrit pis elle me dit Hey, tu sais que le cours est à 9h00 ce matin? Fait que là, je dis... Ah! Ouais, ouais, tu sais! Comme si je le savais, mais je le savais pas. Je pensais que c'était à 9h30. J'étais habituée que mes cours sont toujours à 9h30 le matin. Là, je dis... Ouais, ouais, mais il est en ligne! Pis elle dit... Mais non, il est pas en ligne! C'est à l'école ce matin! Mais là, ce que vous savez pas, c'est que le bus que j'aurais dû prendre pour arriver à 9h, c'est le bus de 7h55. Et là, je vous rappelle qu'il était 7h56. Je venais de me lever. C'est l'heure que je pars pour aller prendre le bus de 8h15 pour arriver à l'école à 9h30. Parce que oui, ça, c'est le struggle d'aller à l'école à Montréal. Fait que là, je me suis levée en panique. Ça faisait comme 2 minutes que j'étais réveillée. J'étais rentrée là-dehors, pris ma voiture. Et au final, je suis arrivée 5 minutes en retard. 5! Je suis... Impressée! Mais en tout cas, c'était l'anecdote du jour. Alors, voilà. Pis là, ben... I'm really ugly and disgusting. And I will go shower. So, we're gonna talk after the shower. Oh oui! La transition incroyable! J'ai l'intention de la douche. Ça se voit assez des cheveux. J'ai les cheveux tout mouillés. Je ne suis pas très jolie. Mais je vais vous montrer comment j'ai fait mes cheveux. Comment je les sèche. En fait, c'est comme ça que je les prépare. J'ai vraiment ce merveilleux outil. Il ne coûte pas du tout cher. Et je vous le recommande vraiment. C'est la brosse Revlon. Donc, je vais sécher mon touppette en le séchant genre comme ça. Pis ça fait en sorte que ça met mes cheveux plus volumineux. Regardez la métamorphose! Mes cheveux sont vraiment plus mignons. Je suis contente! J'aime tellement ça faire ça. Mes cheveux, ça les rend tout doux. Comme ça rend mes cheveux droits sans avoir à les aplatir. Pis ça leur donne comme du volume. Tu sais, comme le touppette, ça fait juste faire un petit peu plus... Je pense que je vais me faire des ramen. J'ai envie de manger des ramen. Yes! Alors, on va faire bouillir de l'eau. Ça a tellement pas l'air bon. Ça, c'est comme un smoothie que j'ai fait réfriger. J'ai fait un smoothie hier. Pis là, il est comme rendu tout défraîchi. Pis là, ma bouilloire va faire tellement bouillir. C'est pas facile ma vie. Ça va-tu faire des disjonctés si je prends le relaxeur en même temps que la bouilloire? Je pense pas que ça me donne des cheveux. C'est tellement bon des ramen. C'est mon opinion impopulaire. Genre, c'est tellement cheap, mais comme... So good. So cheap yet so good. Bon là, je vais essayer. Ouais, fait que c'est ça que je vous disais tantôt pendant que ça bouillait. J'ai fait un smoothie hier, mais je l'ai fait comme en tellement grande quantité. Il m'en restait tout plein. Donc là, je l'avais mis dans le frigideur. Pis comme... Je sais pas, ça avait plus tant de l'air bon. Je l'ai mélangé. Oh! J'espère que ça va être bon. Ça va être mon dessert, là. Je prendrais pas ça en même temps que les ramen. C'est très vieux. Arrgh! C'est tellement satisfaisant. Avouez que l'ail, ça vous donne vraiment envie de manger des ramen. Si vous aimez ça, là. Parce que si t'aimes pas ça, t'es comme... T'es sûrement en train de te dire... Wow! Je suis allée à New York manger au restaurant de ramen. C'était les meilleures ramen que j'ai mangées de ma vie. Mais... Les ramen chi. On s'attendit pour dire que c'est tellement bon les ramen chi. Je prends les ramen à genre 60 cents. Ça coûte à rien. Les Mister Noodles au poulet. J'avais l'impression que quelqu'un m'appelait. Des fois, j'ai l'impression que mon téléphone sonne. Pis finalement, ça me rappelle juste que j'ai pas d'amis. Bon, reste une blague. Ben, en tout cas, c'est ça. Je voulais juste vous amener un petit peu avec moi. J'espère que vous, ça va bien. Pis... Bon appétit! Bon appétit!